À quoi sert le Ceylon Thompson? Eh bien, voici une vidéo pour vous démontrer. C'est à l'épreuve de l'eau. L'eau ne reste pas pour travailler dans les joints de briques qui ne sont pas complètement remplis. Les joints de briques sont complètement remplis et l'eau ne peut pas rester. Elle glisse. Elle glisse. Elle ne reste pas sur la brique. Si vous n'avez pas de Ceylon Thompson, elle reste entre les fissures de mortier manquant et reste sur les briques, les pierres qui sont poreuses, qui respirent de façon microscopique, mais respirent quand même. C'est vraiment important de mettre du scellant. Toujours bien mouiller son crépit. On ne peut jamais mouiller son ciment assez. On le répétera jamais assez souvent. Mais l'imperméabiliser... ... ... Vous voyez la différence? En haut, il n'y a pas encore eu de Thompson Sealing. En bas, il y a eu de Thompson Sealing. La pierre poreuse va absorber tellement d'eau qu'elle en a changé de couleur. Le mortier aussi sont devenus plus foncés, tandis que, où est-ce que du Thompson Sealing, imperméable, c'est resté la même couleur parce qu'il n'y a eu aucune pénétration d'eau dans aucune part poreuse de la pierre ou du mortier. Voilà l'importance, pourquoi il est important d'imperméabiliser ta pierre, ta brique, tes alèges et pas le crépit. Le crépit, lui, il a des propriétés. Où est-ce qu'il peut respirer? De façon microscopique, bien sûr, mais on ne peut pas mettre de Thompson Sealing par-dessus. Voilà. Bonne journée. Si tu mors maintenant?